Chacun a-t-il bien vérifié son vote ? Fin du vote, eh bien la motion est soutenue. En 50 mois, oui, pas non, et il n'y a pas d'abstention. Voilà qui flotturent. La séance est levée, mais d'ores et déjà, notre collègue Philippe Courard vous attend à Bruxelles. Il n'y a évidemment pas de capitulation, on a toujours dit qu'on n'était pas contre le fait de faire un traité économique et commercial avec le Canada. Au contraire, mais on avait des réticences sur certains éléments de ce traité, sur certaines zones de flou que l'on voulait clarifier, que l'on voulait renforcer, et sur la manière dont les mécanismes de résolution des conflits avaient été conçus, qui ne donnaient pas pour nous toutes les garanties juridictionnelles. C'est pour ça qu'on s'est battus, parce que c'est fondamentalement défendre l'intérêt de l'État de pouvoir continuer à légiférer, de pouvoir continuer à défendre ses droits, face parfois à des multinationales très puissantes. Je pense que c'était un combat légitime, et à partir du moment où nous avons obtenu gain de cause, il était normal que nous disions que désormais nous étions satisfaits. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme garantie ? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme garantie ? Allez, bon, vous prenez deux, on est deux. Allez. Merci. 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 Merci.